Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie car, à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne, de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir. Mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. La capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruines et me voir moi-même ensevelie sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un chesot dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien, ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle ? Tout simplement, dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre viennent à s'étuler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ? Stieg Daggerman Notre besoin de consolation est impossible à rassasier 1955 Stieg Daggerman Et en mars 255 Sous-titrage ST' 501